On n'a pas juste une matière à passer, c'est le fun de former quelqu'un qui soit compétent dans la vie de tous les jours, puis on sait que l'ère numérique prend de plus en plus de place, éduquons, essayons d'éduquer, on est une école, malgré qu'on soit à distance, on peut prendre du temps pour éduquer, puis du moins juste pour que l'élève soit déjà plus compétent dans la vie de tous les jours, il sache comment se servir de différentes applications, différents outils, puis peut-être que ça va aider son ou ses enfants plus tard aussi. Donc, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la troisième rencontre maintenant des après-cours de formation à distance. Donc, je vais laisser Swazik se présenter, vous promis. Bonjour, moi c'est Swazik Blanchard, je suis conseillère pédagogique à Marie-Victorin, puis responsable du dossier FAD dans mes centres. Si, moi c'est Sylvain Blanchard, je suis enseignant pour la formation à distance et, appelons ça, conseiller technopédagogique dans mon école, et il devrait avoir Cyril qui va rejoindre à nous, mais, donc, de toute façon, tout le monde en FAD connaît Cyril, donc il n'a pas besoin de présentation. Donc, on a mis l'ordre du jour à l'écran, donc on va le regarder rapidement. Si vous avez des points, je vous invite, il y a un point divers qu'on va avoir, donc vous pourrez l'ajouter là, donc accueil et présentation, on est là. Peut-être dans l'accueil et présentation, j'ai oublié tout le temps, je dis tantôt que j'ai oublié de le dire, le tableau de présence, vous avez le lien dans le document collaboratif, je pense qu'il est aussi dans le clavardage. Dans le clavardage. Donc, je vous invite à mettre votre présence, et pour ceux qui écoutent en différé, on a une option, là, quand vous avez le menu déroulant pour la présence, vous avez l'option de le mettre en différé. Ça, c'est intéressant, là, je vous invite à le faire, ça nous encourage, parce que souvent, on n'est pas beaucoup en présence, mais, en tout cas, quand on regarde les statistiques, ça va avoir du monde qui l'écoute en différé, donc ça nous encourage aussi de savoir, puis ça fait un réseau aussi, là, de participants à l'après-cours. Et ceux qui le regardent en différé, là, s'ils ont des points à ajouter, des informations, là, juste l'indiquer dans le forum. Absolument, absolument, oui. Donc, bon, les points 2 et 3, chantier COPFAD FGA, COPFAD FGA, là, c'est, on va peut-être les reporter pour l'instant, là, en attendant que Cyril se présente, sinon, un peu comme la dernière fois, je pourrais peut-être faire un retour rapide, de toute façon, le but, c'est pas de résumer le chantier, là, c'est vraiment juste debout. De garder ça sur la table pour vous donner le goût, finalement, de participer l'an prochain. Point 4, déclaration des cours EVR en FAB, bien, ça, ça fait partie des chantiers, là, c'est pas un point qui est long, là, on a finalement mis par écrit, là, on en reparlera tout en tout. Point 5, nombre de cours possibles à suivre simultanément, c'est un point qu'on avait abordé rapidement la dernière fois. Point 6, offre pour les élèves CCQ, ça, je pense que Swazik va pouvoir nous décrire un petit peu plus tantôt. Gestion, point 7, gestion des sciences en FAD, on verra si on sera là, sinon, on le remettra à la prochaine rencontre. Point 8, partage de bons coups, découvertes, coup de cœur, ça, c'est toujours là, donc je vais vous inviter, si vous n'avez pas le temps de le nommer au micro, bien, allez l'écrire dans le document collaboratif entre les rencontres, pendant la rencontre, c'est pas important. De toute façon, je pense que Richard met toujours ensuite, fait un document, là, avec les ressources qui ont été partagées de toute façon. Point 9, d'hiver, donc si vous avez des choses, là, soit pour la prochaine rencontre ou pour, si on a le temps, pour cette rencontre-ci, et tout de suite, la date de la prochaine rencontre, le 29 janvier à midi. Bon, point 4, déclaration de cours EVR, en FAD, on l'a dit souvent, là, moi, ça fait longtemps que je voulais qu'on mette par écrit, finalement, là, je cherche dans mes documents pour pouvoir le mettre dans le document collaboratif. Donc, ça, c'est Cyril Rostom, là, qui nous a partagé ça. En principe, c'est pas nous qui devraient, pour qui c'est pertinent, ça devrait plus être à partager au TOS, c'est ça, TOS. Parce qu'il y en a qui le savent déjà, il y en a peut-être qui ont déjà l'information, mais je sais que chez nous, je me fais toujours dire, on peut pas faire de VR en FAD. Donc, en gros, on pourrait valider avec Cyril, là, s'il y a plus de questions. De toute façon, le but, c'est pas de faire un débat, en réalité, c'est simplement les règles qu'on veut énoncer, là. Bon, ça, on le sait tous, là, pour les apprenants en fréquentation, ça peut être déclaré normalement qu'ils aient ou pas leur DS. Ce qui est différent, c'est le point, le deuxième picot, ça n'est pas permis pour les apprenants en FAD. Pour eux, c'est le service 5. Donc, c'est vraiment ça, là, ce qui est important, là, pour les TOS, là, qu'ils sachent où aller le déclarer, qu'il peut être étudié pour secours. Puis ça, c'est un petit peu bizarre, là, à condition qu'il n'ait pas encore leur DS. Bon, donc, c'est la condition. Encore là, c'est pas un débat. On ne contrôle pas ça. C'est la règle du ministère directement. S'ils ont déjà leur DS, les seuls cours qui vont être déclarés sont ceux permis par le service 10 et les cours AVR n'en font pas partie. Donc, là, je ne le lirai pas au complet, mais Cyril suggérait une voie aussi, là, de faire, d'avoir ces élèves-là en présence. Mais comme on disait l'autre fois, probablement qu'il y a des élèves qui ont déjà leur diplôme. Fait que, finalement, on a relu le document comme tel. Je ne sais pas. Comme je dis, ce n'est pas une question de débat. C'est les règles. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ce sont les règles. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, mais je sais que des fois, quand on aborde ce point-là, on dit non, c'est pourquoi que c'est comme ça, pourquoi que c'est ici. Là, présentement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions. Non, mais comme je disais, c'est probablement les TOS pour qui cette information-là serait importante. De toute façon, l'information est dans le document collaboratif. Vous pourrez la consulter. Je vais peut-être en profiter et aller mettre un message dans le forum aussi. Parfait. Bien là, Cyril, on a sauté rapidement sur les points 2 et 3. Je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu de la COP ou de la… J'aime mieux que ce soit toi qui le fasse pour être sûr de contrôler la quantité d'information que tu veux. Oui, pour les chantiers, le point 2, on poursuit autant que faire se peut avec les moyens de pression qui font que les deux prochaines rencontres pour les deux prochains chantiers tombent un peu mal par rapport aux dates qu'on a. Donc, si on est en grève, on ne pourra pas tenir ces rencontres-là. Si, par contre, il y a une résolution, en tout cas, on sort de la grève, là, on pourra poursuivre. Mais c'est ça, les chantiers. On a eu une rencontre dans chacun des chantiers. On a eu notre deuxième rencontre par rapport aux chantiers pour les apprenants débutants en formation à distance. D'où vient l'information sur les cours EVS, justement, là, pour la déclaration de ces cours-là. On a tenu notre deuxième rencontre. Somme toute, ça se passe bien, mais il n'y a pas plus d'informations particulières à donner à ce stade-ci, si ce n'est que ça reste ouvert. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par un sujet, ces personnes-là sont en développement par rapport à une ressource en lien avec le sujet, ça, c'est très important, il y a toujours possibilité de se joindre à un chantier. Donc, simplement me contacter pour ça. Puis, normalement, c'est possible. Puis, pour la COP, c'est un peu pareil. Ce matin, j'ai envoyé un message aux participants de la COP en expliquant que si on était toujours en grève au début de la semaine du 11 décembre, donc à partir de lundi prochain, si on est toujours en grève, la rencontre de COP ne se tiendra pas. On a la deuxième qui a lieu le 14 décembre. On a du drèque, cette rencontre-là. Et le travail préparatoire et tout ça serait réinvesti, en fait, pour la troisième rencontre qui est en masse. Puis, on bénifierait de ce travail-là à ce moment-là. Donc, en gros, c'est ça. Il fait que je n'ai pas d'autres informations particulières par rapport aux communautés de pratique et au chantier. Merci, Cyril. De toute façon, ce qu'on veut, c'est que les gens participent au chantier. Et comme en même temps, je veux le laisser toujours sur les sujets pour donner le goût à ceux qui ne sont pas encore là. Malgré que là, quand je regarde la clientèle qu'on a ici, il y en a peut-être en ligne qui nous écoutent qui ne sont pas encore là. Mais que ça vous donne le goût de participer simplement pour... J'imagine que c'est le plan de continuer l'an prochain, j'imagine, avec ces... Oui, oui, tout à fait. Puis, les chantiers, je dirais, ça répond à un besoin qui est quand même, comment je dirais, qui était latent. Il y a de... On a une ressource à développer. On s'intéresse à une, je dirais, une thématique qu'on veut creuser plus spécifiquement. Puis, le chantier permet de répondre à ça parce que les personnes autour de la table du chantier sont directement impliquées dans le développement de la ressource ou dans la réflexion par rapport à la thématique en question. Donc, ça permet d'être très ciblé sur ce qu'on a besoin. Ce qui fait que là, actuellement, c'est le cas dans chacun des chantiers. C'est quand même très précis. Et donc, tout à fait, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer. Puis, sans que ça soit un grand scoop, dans mes échanges, je me rends compte qu'il y a beaucoup de milieux qui développent de la francisation en formation à distance. Et qui expérimente toutes sortes de choses. Puis, c'est sûr qu'un chantier va être mis en place sur cette thématique-là pour revenir un peu sur les approches des uns et des autres par rapport à la francisation en formation à distance. Donc, l'année prochaine, il y aura un chantier sur la francisation. Puis, on amènera un peu aussi, on verra si c'est pertinent d'amener ça aussi au niveau de la COP. Mais c'est sûr qu'il y aura un chantier qui se penchera sur ce sujet-là. Parce que, comme je le disais, dans plein de milieux, il y a plein d'initiatives différentes qui sont actuellement mises en place. Ça va être intéressant de faire un retour un peu et de partager ça en début d'année prochaine. Oui, puis c'est intéressant. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas juste chez nous. On dirait toujours qu'il y a un service de FAD en francisation. On dirait qu'il est à part du reste du service de FAD. Même chez moi, je n'ai pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe en FAD en francisation. Je pense qu'ici, on a rarement vu des intervenants de francisation participer à la rencontre de FAD. Je pense qu'il faut créer des ponts un peu là-dedans. qu'il y a des milieux, au contraire, où l'équipe de FAD, on va dire standard, travaille avec l'équipe d'enseignants qui est en francisation au niveau de la FAD. Donc, l'ensemble, l'équipe élargie, en fait, réfléchit et, je dirais, apprend des uns et des autres ou des réalités des uns et des autres. Donc, c'est un peu l'idée qu'on amènerait à travers le chantier, puis peut-être même à travers la COP. Ça pourrait être intéressant si, dans la COP, il faudra vérifier parmi les participants à combien offre de la francisation en FAD. Ça pourrait être un sujet de discussion, par exemple, dans le segment 2 de la COP, là, où on peut avoir des sujets plus spécifiques. Donc, voilà, mais c'est sûr qu'on va s'intéresser à ce sujet-là, basé sur toute l'expérience des uns et des autres dans les différents milieux. C'est intéressant. Ça fait un peu le tour, là, de ce que je pourrais vous dire par rapport au chantier, puis à la COP. Mais pour les chantiers, n'hésitez pas, vous allez sur le site du Récit, vous tapez Récifade, vous arrivez sur notre page, puis la liste des chantiers, avec les dates, sont présentes. Et donc, s'il y a une thématique et si vous développez une ressource dans le cadre d'un chantier, n'hésitez pas, contactez-moi, puis vous pouvez vous joindre. Il reste au moins quatre rencontres ou trois rencontres d'ici la fin de l'année par rapport à chacun des chantiers. Oui, puis si on est obligé d'annuler certaines rencontres, il y a quand même des canaux de communication à travers les teams des chantiers, puis de la COP qui peuvent être utilisées aussi, là, pour, on dirait qu'on n'a pas le réflexe. Il faut dire qu'avec, là, avec le nouveau team, ça devrait être un petit peu plus facile, là, de gérer ça, des équipes dans d'autres locataires. Oui. Parfait. Donc, prochain point, prochain point, je t'ai demandé d'enlever l'ordre du jour. C'est le nombre, oui, c'est ça, le nombre de cours. Oui, le nombre de cours, bien, on avait parlé de ça, nombre de cours possibles à suivre simultanément, puis je trouvais ça intéressant parce que même chez nous, j'ai reçu des informations qui m'ont surpris un petit peu chez ces jeunes vièves, qui n'est pas là aujourd'hui, je pense qu'ils mentionnaient, là, je ne suis même pas sûr, je vais répéter ce qu'elle a mentionné, parce que je ne suis plus sûr si c'était une rencontre de FAD ou si c'est une des rencontres de chantier qu'elle parlait de ça, mais que chez eux, ils obligeaient les élèves de FAD à prendre seulement un sigle à la fois. À la rencontre précédente, là, moi, je ne me rappelle plus de la participante, mais oui, ça avait été nommé, là, une rencontre, un cours seulement. Oui, puis, en tout cas, peu importe les raisons, ce n'est pas le but de dire les raisons, sauf que moi, je rencontre presque tous les élèves qui commencent la FAD, puis généralement, justement, j'essaie souvent, j'essaie de les décourager quand je vois qu'ils ont plusieurs sigles, puis qu'ils ont, selon leur niveau de difficulté, mais là, j'entendais que ma conseillère en orientation, elle, c'est des élèves qui me l'ont dit, qui dit systématiquement aux élèves de faire deux sigles, de commencer à faire au moins deux sigles. Je trouve ça quand même intéressant, parce que je sais que chez nous, on n'a jamais eu de règle, que ce soit, aucune façon, moi, je le fais quand je parle aux élèves de mon propre chef, puis c'est variable, des élèves qui ont, à plein temps, qui font juste ça, peuvent probablement se permettre de faire plus qu'une matière, un peu comme des élèves en présence, mais ceux qui travaillent toute la journée, tout ça, de commencer en FAD. Moi, je trouve que c'est préférable au début, certainement, d'y aller avec seulement un sigle. Moi, mon questionnement, c'était plus, puis on pourra le compléter, je vais le mentionner souvent, parce qu'on a eu quelques messages dans le forum, donc si vous avez des informations là-dessus, même si vous n'êtes pas à la rencontre, alimentez-nous dans le forum, le but, c'est ça, ça nous aide souvent de savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu ailleurs, de se baser là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a chez eux, parmi nos participants ici, qui ont des règles par rapport à ça, ou c'est vraiment l'élève qui décide. Oui, avec vous? Oui, mais nous, quand on a travaillé, puis qu'on a développé un guide de l'élève, puis un guide de l'enseignant FAD, on s'est questionné à cet effet-là, parce qu'avant où il y allait, il n'y avait pas plus que deux cycles à la fois habituellement, mais c'était au choix de l'élève, une fois que le profil a été établi, selon ce qu'il voulait faire, mais on n'avait pas de cours VR ou de cours préparatoire, fait qu'on s'est rendu compte que pour plusieurs, s'adapter, puis se discipliner à fonctionner en FAD, c'était tout un défi, puis finalement, il était très éparpillé pour plusieurs, il faisait un peu dans l'un, un peu dans l'autre, il chevauchait, mais il y avait de la misère à terminer quelque chose, fait qu'on en était venu à faire le choix quand on a établi le guide, que c'était au moment de l'inscription en FAD pour un nouvel élève, une seule matière. Mais on n'a pas fermé la porte à en mettre deux, si par exemple un élève progresse bien, fonctionne bien, est autonome, ou pour un élève, des fois même un nouvel élève en FAD s'est transféré en FAD, mais parce que son contexte avait changé, mais que c'était un élève qu'on avait accompagné en présence, dont on connaissait le portrait, puis le fonctionnement. Dans certains cas, on savait que ça allait bien fonctionner, parce que l'élève était connu, avait un historique en formation générale des adultes, fait que là, dans certains cas, c'est accepté, mais majoritairement, un nouvel élève en FAD a une seule matière pour débuter. Mais quand ils en veulent deux, on leur explique un peu le pourquoi cette décision-là a été prise, puis que si ça fonctionne bien, il ne restera pas une matière très longtemps, mais il doit nous en faire la preuve. Oui, c'est une bonne, puis c'est ça, peut-être, d'étudier des exceptions, je pense que n'importe quelle règle qu'on s'établit, il faut que c'est normal, de tôt ou tard, il va y avoir des cas d'exception, en autant qu'on les analyse, l'important, c'est que ça devrait être les intervenants qui guident l'élève et non pas l'élève chez eux qui décide, moi, je vais en faire trois, moi, je vais en faire deux, selon le but, c'est d'offrir le meilleur service qu'ils peuvent avoir. Oui, Swazik? Oui, bien nous, en FAD, on offre que FBD, mais chez nous, c'est comme deux maximums que l'élève peut prendre. Il a quand même le cours d'accueil obligatoire avant de se lancer dans sa matière, mais de mes conversations avec la CO, ce qui arrive souvent, c'est que l'élève finit plus par en choisir un. Pour celui qui choisirait comme entre les deux, il n'y a rien comme d'imposé, on laisse l'élève libre de son choix, mais en règle générale, quand même, la CO, selon le profil, puis l'objectif de l'élève peut lui conseiller celui qui pourrait choisir dans ce cas-là. Mais ça se limite quand même à deux. Oui, Valérie? Je compléterais juste l'autre information aussi qu'on donne aux élèves, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas avoir plus que deux fréquentations pour un même signe. Fait que s'ils commencent avec plusieurs signes à la fois, puis que ça fonctionne plus ou moins bien, bien, ils viennent de brûler une fréquentation dans un signe. Fait que ça aussi, ça peut leur causer, ils peuvent se nuire en faisant ce choix-là. Fait que quand ils sont informés de ça aussi, ça peut contribuer à ce qu'ils disent, bien, OK, oui, je vais commencer avec ça, puis éventuellement, on verra pour la suite. Parce que si finalement, il y a une matière qui ne progresse pas ou presque pas, bien, ils ont brûlé une fréquentation pour ce cycle-là. Oui, puis je pense qu'il y aurait une question de motivation un petit peu là-dedans. Moi, je veux dire, un élève qui n'a pas nécessairement beaucoup de temps, avoir deux, trois matières en même temps, qui n'avancent pas, ça va venir à le décourager, tandis qu'au moins, en se concentrant sur une matière, il y a plus de chances qu'il y a de progression. Puis la façon que notre système est fait, je pense que c'est un avantage aussi. Moi, c'est souvent des façons que, disons que dans deux mois, tu es obligé de changer, de mettre ça de côté pour un petit bout de temps. Bien, là, au lieu d'avoir deux sigles au milieu, bien, tu vas peut-être en avoir un terminé que tu n'auras pas à refaire après et tout ça. Fait que je pense que la façon que notre organisation est faite en termes de sigles complètement indépendants, moi, je trouve même que ce n'est pas un avantage de les faire séparément, un à la fois. Oui, Cyril? Oui, puis j'amènerais aussi peut-être un autre regard. Je pense que de mettre de ce type de contraintes qui ont un sens pédagogique quand même, mais de mettre ça au début, c'est indirectement aussi de dire à l'élève, on veut vraiment s'occuper de toi. On va être sûr que tu vas pouvoir te concentrer, oui, sur ta matière, mais aussi pour développer des bonnes stratégies. Puis on est conscient que tu auras besoin d'autres stratégies. Donc, c'est une autre manière aussi de dire à l'élève, on va prendre notre temps, on va bien t'outiller pour qu'après, justement, tu puisses, je dirais, prendre deux matières en même temps, pourquoi pas, là. Mais au départ, c'est important, tu t'engages dans un service de formation qui est différent de celui en présent, ce que tu connais peut-être déjà, pour lequel il faut que tu développes d'autres stratégies, d'autres stratégies, une autre approche, et on est là pour t'aider. Donc, c'est aussi une manière de, surtout s'il se questionne au début pourquoi cette contrainte est là, de pouvoir lui expliquer ça, justement. Et ça commence à créer un lien aussi avec l'élève. Mais il faut expliquer, c'est sûr. Je pense que c'est important, le bien-fondé pédagogique de la chose. Effectivement. Je pense que ça serait intéressant, c'est ça, d'avoir, comme je dis, chez nous, il n'y a pas de règles. En réalité, on n'en a jamais vraiment parlé. Fait que d'avoir, juste avoir une discussion sur ce sujet-là pour savoir ce qu'il y en a. Puis moi, je me dirais même, s'il y a une personne qui serait bien placée après ça pour suggérer à l'élève, oui, tu es prêt à faire un deuxième cycle, mais c'est l'enseignant qui le suit dans la matière qui a commencé. Par exemple, l'enseignant de maths serait assez bien placé. Je ne pense pas que tu devrais tout de suite embarquer à deux matières. Tu as déjà de la difficulté avec une, mais il y a un élève qu'on voit qui fait les travaux, qui avance bien et tout, mais je verrais facilement l'enseignant dire au reste de l'équipe, bien, gars, cet élève-là, il est quand même capable de gérer ça. Donc, on peut y laisser commencer une deuxième matière. Forcément, ces élèves-là vont avoir un contact avec au moins un enseignant. Donc, c'est probablement la personne qui est le mieux placée pour être capable de juger de ça. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une discussion intéressante à avoir. Puis je vais leur répéter si vous avez des informations chez vous par rapport à ce que vous faites. Encore là, ce n'est pas un jugement. C'est juste question de savoir nous, on le fait comme ça, nous, on le fait comme ça. Donc, je pense que le partage peut être intéressant. Évidemment, s'il y a des constats que vous avez vus par rapport à ça, à dire est-ce que vous avez vu des améliorations ou non, bien ça aussi, ça sera intéressant de le savoir. C'est quand même toujours difficile de savoir le résultat concret de ces effets-là. Mais bon. Puis s'il y a des interventions dans le forum, on pourra peut-être le ramener à un moment donné, voir qu'est-ce qu'il y en est. Point 6, offre pour les élèves CCQ, Commission de construction du Québec. Est-ce que je te le laisse, Soazic? Oui, oui. En fait, j'étais plus curieuse de savoir comment ça se passait. Moi, j'ai découvert récemment dans mon centre que, dans le centre où il y a de la FAD, en fait, que les élèves qui venaient chercher essentiellement leur cours de français, d'ailleurs maths très rarement, donc de la construction, d'office était inscrit en FAD. Donc là, j'étais curieuse si ça se faisait aussi dans nos centres de les mettre en formation à distance et non pas en présence. Dans nos centres, ça a évolué. La décision au départ a été prise suite justement à la pandémie. Puis finalement, c'est resté comme ça. Donc, j'étais curieuse de savoir ça. Et nous, le fait que dans notre FAD, on offre que du FBD, l'élève qui viendrait chercher son français de deux, comme demandé, finalement, on le met en 31-02 puis c'est le cours qui est leçu. Donc, j'étais aussi curieuse si ça arrivait ailleurs d'avoir fait ce choix-là puis pourquoi. Oui, je vais dire ce que j'en sais. Ce n'est pas moi qui chapeaute ces matières-là, entre autres le français. Mais nous, on offre sur un R1 en montant donc à la formation en distance. Donc, on n'offre pas les cours en présence, mais sur un R2 est offert. Donc, il y a en effet la majorité des étudiants qui vont passer pour la CCQ qui vont passer par la formation en distance étant donné qu'ils travaillent souvent temps plein. Puis en effet, il y a un suivi qui est fait de façon très rapprochée avec l'enseignante de français pour tous ces étudiants-là. Elle a un bon contact avec ses étudiants, les enseignantes, puis elle est aussi vraiment de façon rapprochée. Si c'est un cours de son R2, je ne pourrais pas dire lequel qui est offert. Puis il semble que c'est à peu près le seul cours je crois qu'ils vont faire aussi de notre côté. Donc, aussi à distance, finalement pas en présence. Oui, je ne veux pas dire la totalité, mais la grande majorité du moins sont à distance. Il y en a peut-être ainsi en classe, mais ils sont peu nombreux. S'ils viennent en classe, souvent ça va être des cours de soir parce qu'on offre aussi le service FGA soir. Donc, parfois, ils vont venir de soir, mais la majorité vont être à distance. Merci. Puis je peux ajouter peut-être, par contre, nous, on a une espèce de petit contrat pédagogique qu'on fait avec les étudiants de soir 1 et 2, puis ils sont obligés ou de se présenter au moins une fois semaine normalement, ou à moins d'un accord avec leur direction, pas la direction, mais les enseignants. fait que, nécessairement, ils sont aussi en présence, ça aide le suivi, disons, des élèves. Merci, Hugo. C'est que nos élèves, comme ça, qui viennent juste pour leur cours de français, ne suivent pas notre cours d'accueil. Donc, une partie de notre cours d'accueil, c'est l'utilisation des outils. Et, bien, c'est des élèves qui, en règle générale, ont des difficultés à utiliser les outils qu'on utilise comme des applications. Puis, souvent, c'est le cas de notre clientèle, est-ce que c'est une généralité, je ne sais pas, mais problème d'accès à… C'est seulement courriel, des fois, c'est cellulaire ou non. Donc, on fait une formation légèrement différente où on exige moins l'utilisation des outils en ligne. Donc, je me demandais si c'était quelque chose aussi qui s'était… Si vous saviez, en fait, si ça se retrouvait chez vous. Puis, si oui, est-ce que le fait qu'il y ait la présence obligatoire au moins une fois en semaine permettait de contourner potentiellement, ne serait-ce que pour apporter des travaux, des choses, accéder aux documents? Oui, c'est clairement que la présence… la présence pour tous les élèves de soirée 1-2 en classe, ça aide. Puis, ce qui aide beaucoup aussi, c'est que nous, notre façon de fonctionner en formation à distance, les étudiants doivent se présenter absolument à l'accueil. Donc, ils doivent venir au centre au moins une fois pour l'accueil. Puis, c'est à ce moment-là que les étudiants vont rencontrer les différents professeurs, vont se connecter sur l'application Teams, et l'utilisation de Teams, nous, c'est vraiment répandu. On leur demande même de l'installer sur leur appareil mobile personnel pour être sûr d'avoir une communication efficace avec l'enseignant. Puis, donc ça, ça aide vraiment beaucoup. puis elle a une façon de bien suivre ses étudiants. Donc, je ne sais pas trop quel outil elle se sert, mais je pense que c'est majoritairement Teams, puis elle les relance beaucoup. Mais non, ça fonctionne assez bien. D'accord. mais la présence dans la distance est importante. Donc, il y a une espèce de lien, malgré que ce soit une rencontre de quelques heures, les étudiants font souvent un lien fort avec cette rencontre-là. Du moins, c'est ce que ça semble présenter. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on... disons 3 ans qu'on fait ça. Puis, les chiffres sont là. Le taux de rétention est là. Le taux d'abandon a vraiment diminué. Donc, c'est vraiment gagnant. Merci. Chez nous, j'ai souvent vu ces profils-là. Moi, je les vois souvent. Est-ce que ça doit être tes élèves qui sont sur ce programme-là, le profil avec un cycle de français? En fait, je trouve ça drôle. Je me rappelle que jadis, ce genre de profil-là arrivait aussi avec un cycle de maths. Puis là, on dirait que maintenant, le cycle de maths a disparu. On avait souvent ces élèves-là qui avaient, je pense, un cycle de secondaire 2 en maths puis un cycle de secondaire 3. Je parle... Ça, c'est peut-être même dans l'ancien programme qu'on avait. Nous, notre Maceo m'a dit que ça dépendait finalement de là où ils étaient puis qu'associalement, c'est comme électricien, elle vient de rechercher ses maths, mais apparemment, d'autres comme Charpentier et autres, ils ont juste besoin de leur français puis ce qui fait qu'en ce moment, c'est surtout ça qu'elle voyait. Là, il y avait majoritairement du français et de temps en temps maths aussi. En tout cas, chez nous, ces élèves-là, j'en ai vu passer quelques-uns. J'étais avec juste ce profil-là de un cours de français puis un petit peu plus âgé que la moyenne de nos élèves, en tout cas, chez nous, systématiquement, ils font le même cours d'accueil que les autres. Parce que de toute façon, on leur demande, l'idée, nous autres, de notre cours d'accueil, c'est que si les élèves sont pour être en formation à distance, il faut s'assurer qu'ils sont capables d'utiliser les outils puis de les appuyer s'ils ne sont pas capables de le faire. mais rendu là, s'ils ne sont pas capables du tout, là, ça va être leur dire qu'on peut faire du temps partiel une fois, deux fois semaine, des choses comme ça. De ce que j'entends de l'enseignante, des enseignants, de l'enseignante actuelle et des autres qui les ont eus, des fois, c'est plus aussi une question de volonté d'utiliser autre chose que leur courriel ou d'utiliser autre chose que leurs textos, les messages personnels et pas à l'application. Quoi que Teams, ce n'est pas non plus le plus gros problème, mais c'était souvent de la réticence à s'investir dans une autre façon de faire. Mais là, le choix qui a été fait d'exenter certains élèves du cours d'accueil qui est au-delà de l'utilisation des outils chez nous, qui est un peu plus gros, c'est notre décision. Je dirais, un drôle de résultat aussi de la COVID, c'est qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont eu une expérience de Teams qui n'ont pas eu le choix parce qu'il fallait qu'ils aident les enfants à l'école et ils devaient eux-mêmes se brancher sur Teams. J'en ai beaucoup qui me disent ça, qui sont habitués à Teams parce qu'ils l'ont utilisé avec leurs enfants ou peut-être même au travail. En tout cas, moi, je mentionne ça juste pour dire qu'on le fait. Généralement, on n'a pas eu de... En tout cas, moi, je rencontre tout le temps les élèves et au contraire, la plupart appréciaient qu'on serait là pour les aider et qu'on leur offrait cette formation-là. Ça fait que c'est... Je ne sais pas... En tout cas, s'il y a eu des cas qui nous ont dit que non, je ne veux pas absolument pas faire... Je veux utiliser ces outils-là. C'est que sinon, ça tombe dans le cours de l'enseignant de toute façon. Ça fait que ce n'est pas mieux. Il y a peut-être qui viennent en présence. Ça, je ne serais pas au courant. Peut-être qu'il y a des élèves qui choisissent d'emblée d'aller en présence au départ au lieu de s'en aller en FAD à cause de ça. Oui, Céline? Oui, une question qu'on s'est posée dans le chantier des apprenants débutants en FAD, Sylvain, si tu te souviens, la question était la suivante. C'était, si mettons un élève à un profil court, est-ce qu'un cours de... Comme dans certains cas, un EVR ou est-ce que le cours d'accueil, est-ce qu'il devrait être exempté de ça parce que son profil est court, parce qu'il a juste un ou deux cours à faire? Puis, on a poursuivi un peu la réflexion avec Marie-Ève après la rencontre du chantier. Puis, on se demandait si le... Comment je dirais? C'est sûr que si on regarde simplement le cours, l'élève a juste besoin de ce cours-là, il faut qu'il le termine rapidement puis qu'il quitte. C'est une manière de regarder la chose. L'autre manière, c'est aussi de dire l'élève a une certaine chance de venir suivre un cours à distance. Le fait de lui proposer un cours, je dirais, où il va développer une meilleure compréhension des stratégies dont il a besoin pour mieux réussir dans ce contexte-là. Mais ça peut être aussi intéressant pour lui, pour le cours qu'il va suivre juste après, mais pour aussi, plus tard, peut-être d'autres formations qu'il va suivre, d'autres. Donc, si on a un regard plus FGA, donc de formation générale, peut-être, en fait, on ne devrait pas exenter les élèves d'un cours qui ne va pas prendre non plus 10 heures ou 50 heures à faire. Donc, je lance la question, je n'ai pas de réponse parfaite à cette question-là, mais je la lance en fait à notre groupe-là. J'aurais plus tendance personnellement à quand même le proposer et à l'expliquer à l'élève pour l'inciter à le suivre. J'aurais cette tendance-là dans ma compréhension des choses actuellement, mais je comprends tout à fait qu'il y a des conditions du terrain, des conditions très spécifiques qui feraient que ça ne serait pas le cas, mais bon, avec ce qu'on dit, c'est-à-dire les difficultés qu'ils vichent malgré tout après à cause de certaines de ces lacunes en termes de stratégie ou autres, est-ce que c'est mieux ? C'est ça. Je lance la question. Je pense que c'est une question facile à laquelle il est facile de répondre. Il y a peut-être des cas particuliers à considérer à chaque fois, mais bon, c'est ça. Oui, Soine. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Effectivement, selon comment on regarde le problème, on va trouver, on va décider de choses différentes. Là, actuellement, le choix qui a été fait, c'est au niveau de l'organisation, de ne pas donner ce cours-là aux élèves CCQ, en classe, on n'a pas contourné le problème. Disons qu'on a adapté finalement le matériel pour ce, c'est-à-dire que le document, c'est le papier qui leur est fourni pour l'accès aux vidéos, ça ne va être que des codes QR parce que les autres n'ont pas besoin en accédant au cours Moodle, ils le voient à l'intérieur. Ils ont accès aux mêmes outils, ils utilisent quand même leur cellulaire et ils fournissent les documents par courriel au lieu que Moodle. Il y a quand même quelque chose qui est proposé pour qu'ils puissent quand même bénéficier. Mais c'est comme c'est de ce côté que ça s'est penché de juste s'adapter plutôt que d'offrir plus large. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne changerait pas nos idées. Je trouve ça intéressant toujours cette idée de comment on regarde et c'est quoi notre intention. Qu'est-ce qu'on essaie d'offrir à l'Ève, juste ce dont il a besoin ou quelque chose qui pourrait lui être plus bénéfique à l'âge. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste une matière à passer, c'est le fun de former quelqu'un qui soit compétent dans la vie de tous les jours puis on sait que l'ère numérique prend de plus en plus de place puis on voit passer certaines règles. On parle entre autres cellulaires qui sera interdits ou qui, en tout cas, ce n'est pas clair, mais il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Éduquons, essayons d'éduquer. On est une école malgré qu'on soit à distance, on peut prendre du temps pour éduquer puis je comprends qu'il y a certaines situations où ça doit être vite réglé. C'est pour des cartes de maintien, de métier, je ne sais pas trop, je comprends la situation, mais de l'offrir, moi je trouve ça, si vous avez déjà un cours qui est passé, qui est construit, c'est sûr que je pousserais pour l'offrir puis du moins juste pour que l'élève soit déjà plus compétent dans la vie de tous les jours, il sache comment se servir de différentes applications, de différents outils puis peut-être que ça va aider son ou ses enfants plus tard aussi puis c'est une bonne idée de le pousser, je pense. Oui. Cyril, oui Cyril, je pense que je vais lever ma main parce que depuis tantôt, je vais être là. puis Hugo me fait penser à une autre chose aussi, il y a beaucoup de, quand on regarde un peu les contenus, encore une fois dans le chantier où on discute des apprenants débutants en fin, on a commencé à décortiquer un peu les contenus qu'il y a à l'intérieur des cours VR, en particulier du 5001, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui, même si les lettres devaient retourner en présence, pourraient l'aider aussi. Ce n'est pas, il y a des prises de conscience, il y a une réflexion qu'on propose à l'élève qui n'est pas juste utile pour la formation à distance comme telle. Donc, il y a aussi ce regard-là en même temps, on outille l'élève, donc il va pouvoir s'approprier ces stratégies-là et une fois en présence, peut-être même les réinvestir aussi. Si on a amélioré son organisation, si on se prend compte si on lui a fait prendre conscience de certains aspects qui tous se gestionnent du temps, etc., etc. Donc, je pense que ce n'est jamais perdu comme telle. Non, mais je trouve ça super intéressant. En fait, je vais en réalité rentrer sur ce que vous avez dit parce que justement, le cours, je parle d'un cours d'accueil qu'on fait chez nous, mais quand on parle ici, je parle tout le temps d'un cours d'accueil en fait, mais c'est les raisons que vous avez mentionnées, c'était pour celle-là qu'on l'a appelée, le cours pour les élèves s'appelle un cours de compétences numériques de base. Et même s'il s'adresse pour l'instant, on le fait parfois avec des élèves en présence, mais là, on le change un petit peu parce qu'il n'y a pas d'intérêt de faire une rencontre Teams en ligne avec des élèves qui sont assis dans la classe. Mais l'idée, c'était vraiment ça. Les élèves de FAD ne voient jamais le mot FAD dans ce cours-là, voient seulement cours de compétences. Puis quand je leur parle, c'est la même chose et vous avez absolument raison quand vous mentionnez ça. On ne peut plus se cacher de ces outils-là. Il faut même un petit peu entre guillemets les forcer à les utiliser. Ce n'est pas une question de devenir des experts, mais ils ne pourront plus contourner, que ce soit au travail, que ça va être rendu pour n'importe quoi, pour avoir juste tes relevés d'impôts et ces choses-là. Il va falloir que tu te connectes et tu as juste à penser à des personnes âgées aujourd'hui qui ne sont presque pas capables de fonctionner sans que quelqu'un les aide pour ces choses-là. Je pense que je le vois presque comme une responsabilité. Ce ne sont pas des choses qui sont longues à faire. Après ça, c'est simplement de prendre l'habitude. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont à faire au complet au départ. C'est de les partir. Ce qu'on fait avec un cours d'accueil assez rapide et après ça, d'offrir du support pour continuer. Ce sont des choses qui se développent ensuite en les utilisant. Je pense que peu importe le contexte, mais évidemment, comme Hugo le disait, il y a toujours des cas d'exception. C'est à nous de les analyser. Clairement, s'il y a un cas d'exception, on n'est pas non plus d'un système rigide, on n'est pas une Union soviétique non plus. On n'a pas à respecter nos règles à 100 % juste pour dire qu'il y a des cas qui vont toujours passer un petit peu dans les cracks. Oui, Swazik? Je vais terminer peut-être. Parce que Cyril a levé sa main. Mais tout à l'heure, je n'ai pas répondu à Hugo. Oui, c'est vrai que le fait de juste proposer plutôt que d'imposer, mais dire que ça existe. Mais je me dis, si quelqu'un m'écoute après en rencontre qu'on ne pense pas que j'ai oublié des choses, donc je voulais juste préciser que les ressources sont là, sont rendues disponibles quand même pour les étudiants qui ne suivent pas le cours, on les met dans les documents qu'ils reçoivent, donc tout ce qu'on met des stratégies, des capsules. Ils peuvent aller faire leur tutoriel vidéo pour utiliser les outils. C'est juste qu'on a fait le choix de ne pas imposer le cours et que s'ils n'utilisent que leur courriel et leur code QR, c'est comme accepté. Moi, ça sera très rapide. Pour faire le lien avec les exceptions possibles, il y a aussi des milieux dans lesquels il y a des cours d'accompagnement comme ça au début de la formation qui sont donnés aussi pour les élèves en présence. Donc, un élève qui est en présence, qui a déjà suivi ce cours-là, qui se retrouve à transférer en FAD, c'est sûr qu'on va prendre en compte ça. Il faut, je pense, être cohérent puis judicieux par rapport à ne pas demander aux élèves de refaire 36 fois la même chose quand ça a déjà été le cas. Ça demande que les deux services en fréquentation, le service de FAD, puis que ça soit le plus fluide possible pour l'élève. Donc, une exception que je vois, c'est dans un sens comme dans l'autre, en fait, un élève qui l'a déjà suivi une fois, à moins qu'il y ait des éléments très spécifiques au nouveau mode de formation qui se penche juste sur ces éléments-là, mais pour le reste, qui ne part recommencer la roue inutilement. Merci, Arsène. Non, c'est des réflexions intéressantes parce que c'est, comme Cyril l'a mentionné au début, quand même en formation générale. C'est un endroit où c'est clairement de la formation générale. C'est des compétences qui sont transversales, qui vont s'appliquer à pratiquement tout ce que ces élèves-là vont faire ensuite, soit avec nous ou peu importe leur parcours. D'ailleurs, ceux qui s'en vont au Cégep, aussi bien de le montrer tout de suite, je sais que chez nous, ils n'ont pas le choix. Au Cégep, ce n'est pas optionnel. Il faut qu'ils embarquent dans l'univers Teams qui n'aiment ou qui n'aiment pas. Je pense qu'il y a beaucoup de Cégeps ou de centres qui sont comme ça. Est-ce que je peux laisser deux secondes s'il y en a qui ont des derniers commentaires à ce sujet? Encore une fois, je vais vous inviter à nous écouter à différer d'aller ajouter des informations là-dessus. Je veux le dernier point sur la gestion des sciences. Est-ce qu'il y a le temps ou pas? Oui, c'est parce que moi, ce que je voulais plus présenter, parce qu'il y a une couple de personnes qui ont mis des choses dans le forum. Merci. Puis, je sais qu'il y a toujours l'histoire des laboratoires et tout ça, c'est le... Je ne pense pas encore qu'il n'y a personne qui a trouvé de solution miracle. Je me rappelle l'an passé, Alain Bordelot est venu nous présenter. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Ah oui, la... Laboratoire virtuel. Laboratoire virtuel, mais encore là, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on est prêt à implanter demain matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté. Là, le questionnement a été plus aussi. Parce qu'on parle de labo et ça, ça a toujours été un point. Oui, tant qu'à moi, ce que je connais du programme de sciences qui a deux choses un petit peu distinctes pour les élèves dans les laboratoires, oui, il y a des manipulations. Ça, je pense que ça appartient aux techniciens en laboratoire, mais il y a quand même une bonne partie aussi qui est de développer un protocole, d'analyser les résultats. En tout cas, moi, chez nous, je trouve qu'on laisse beaucoup trop de choses aux techniciens et aux élèves en lui donnant les corrigés à l'avance pour qu'ils puissent se corriger sans qu'il y ait nécessairement de vérification d'un enseignant qui embarque dedans. C'est plus cet aspect-là aussi que ça semblait « Les élèves préparent les labos à l'avance ». Je lisais la communication, c'est Simon qui a écrit « Les élèves préparent les labos à l'avance, je vérifie cette préparation et ils prennent rendez-vous avec notre TTP ». Donc, j'aimais ça, cette approche-là, de dire, avant de se présenter au labo, il y a quelqu'un, un enseignant, en fait, qui valide son processus de laboratoire. Donc, ça ne devrait pas être au technicien au labo de vérifier si son protocole était fait comme il faut ou encore moins de l'élève lui-même avec un corrigé qui lui a déjà été fourni. Je comprends que souvent, ces pratiques-là se sont développées à cause du manque de temps. Souvent, les enseignants de science ont une centaine d'élèves, donc c'est comme ça qu'on est arrivé à des choses comme ça. mais c'est plus un questionnement peut-être pour la prochaine rencontre aussi parce que je ne pense pas que c'est tout le monde qui a nécessairement les informations sur ce qui se passe dans ces cours de science. J'étais juste curieux, d'ailleurs, je vois Valérie, je me rappelle, excuse-moi, je t'interpelle, Valérie, je me rappelle il y a une couple d'années, chez vous, vous aviez arrêté les sciences en fait. C'est-tu encore le cas présentement? Oui. Oui, effectivement, dans l'offre de services de la FAN, les sciences n'en font pas partie. au niveau de la gestion de tout ça puis du temps aussi que l'on devait consacrer à ça versus ce qui est reconnu comme temps pour la FAN, ça fait que c'est soit par des cours de jour en présence ou des cours de soir, mais ce n'est pas possible en FAN actuellement. Je viens de voir que tu avais mis un message en réponse. Je viens juste de voir je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. M'entendez-vous? Oui? Oui, on t'entend très bien. OK, mais c'est Hugo Versailles parce qu'on a les mêmes initiales. Non, moi je parlais dans le forum dans le forum parce que je vois que la réponse est Simon puis tu as ajouté quelque chose dans le forum. tu vois, je ne m'en rappelle même pas. Ça fait un mois. Je peux te le résumer rapidement. Tu parlais qu'il y avait deux formations obligatoires, sciences, technologiques, enseignants TTP, initiation aux outils. Donc, l'important, c'est qu'il y a une démarche obligatoire pour le personnel aussi. Oui, autant pour les TTP que les enseignants comme tête. Mais chez nous, on a les deux les deux façons de faire. On a des TTP qui font à peu près tout parce que moi, je déplore un peu mais il y a un centre chez nous qui est comme ça parce que je me dis la théorie, le laboratoire en état d'éluge c'est lié comme tel. Fait que si l'enseignant ne sait pas qu'est-ce que son élève a fait en laboratoire, la théorie, la pratique, normalement, c'est un et l'autre sont interreliés. Donc, ça, je déplore mais il y a d'un autre cas, il y a beaucoup de certains enseignants qui n'osent pas laisser certains TTP parce que souvent à la FGA, nous autres, les TTP, il y a un roulement assez rapide mais je trouve que c'est important vraiment que l'enseignant soit celui qui valide le protocole puis qu'il y ait un retour. Sinon, ça demande vraiment une bonne collaboration entre le TTP et l'enseignant pour faire ça. Mais en fait, malheureusement, on a juste un centre qui est en fait Champagnot puis eux, c'est ça, je déclore dans le sens qu'ils viennent des fois une seule journée des élèves pour un cycle de cours. Le matin, ils se pratiquent avec des activités de laboratoire puis ils touchent vraiment le matériel de laboratoire peut-être pour la première fois parce qu'à la maison, c'est des fois pas grand-chose, une tasse à mesurer plus que d'autres choses. Puis l'après-midi, des fois, ils passent l'épreuve comme tel. ça, je trouve que c'est mettre beaucoup de poids sur l'élève à faire ça. Mais on essaie de voir comment ça peut être fait pour nous. Parce qu'une seule journée pour tout voir, en tout cas, pour tout mettre en pratique, c'est quand même 40 % de la note disciplinaire en science. fait que pour ça, en FAD, c'est difficile, je trouve, pour se déplacer. Oui, puis moi, j'ai l'impression que ces pratiques-là datent de longtemps puis on ne s'est pas adapté dans le fond aux nouveaux, bien là, c'est encore approprié de dire nouveaux programmes, mais j'allais dire que l'ancien programme, les labos étaient pratiquement juste du technique, donc il n'y avait pas nécessairement un grand besoin pour l'ancien. On pouvait, généralement, laisser ça aux techniciens, c'était pratiquement juste des recettes qu'il allait faire aux laboratoires, donc il n'y avait pas d'analyse, ou l'analyse, les travaux qu'il avait à faire n'étaient pas directement liés aux laboratoires, fait que j'ai l'impression qu'on est passé à cette réforme-là, mais on n'a pas vraiment adapté nos pratiques de laboratoire à dire là, non, maintenant, il y a du pédagogique qui rentre dans les labos, il y a du, et puis non seulement, comme tu le disais, Huguette, ça compte presque pour la moitié de l'évaluation, donc ils ne peuvent pas arriver au, puis c'est pas la tâche du TTP de faire de l'enseignement non plus, c'est... Non, puis je vous dirais même de l'évaluation, ça va jusque-là des fois. Oui, 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 absolument, je sais que chez nous, il y a vraiment, c'est prévu dans les tâches, les enseignants sont libérés pour faire les examens de laboratoire, mais il a fallu se battre pour réussir à avoir ça, parce qu'évidemment, avant, c'était suffisant qu'un technicien soit là pour le laboratoire, puis c'était juste l'observation en réalité des manipulations. Mais c'est un point intéressant, mais je pense qu'on va le développer peut-être dans le forum et puis revenir avec ça, voir un peu cette organisation-là, peut-être essayer de trouver des pistes aussi, s'il y en a qui ont des pistes de solutions un peu pour comment organiser ça avec leurs enseignants et tout ça, parce que c'est quand même une tâche assez lourde de science, et je pense que par rapport à certainement plus que maths, c'est souvent dans la cour du même enseignant, maths et sciences, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de gérer les sciences que de gérer les mathématiques présentement. Oui, Cyril, tu veux intervenir? Oui, je voulais quand même intervenir parce que souvent, on mentionne que dans l'ancien programme, c'était peut-être plus facile de faire les laboratoires et tout ça, qu'il y avait peut-être moins un regard, mais dans l'ancien programme, il y avait un abus aussi souvent par rapport à la préparation des laboratoires, parce que peut-être un peu moins en quatrième secondaire, mais si tu prends la cinquième secondaire, les laboratoires, là, il y avait une analyse du laboratoire à faire avant de se présenter. Normalement, ça devait être validé par l'enseignant. Ensuite, l'acronan arrivait au laboratoire, il savait quelle manipulation, pourquoi il faisait les manipulations et tout ça. toute cette démarche-là de prise de connaissance du lab, à quoi servent les manipulations dans le lab, qu'est-ce que je veux démontrer. Toute cette compréhension devait être faite en amont, validée par l'enseignant et ensuite, après, il y avait l'expérience comme telle, mais qui se passait quand même assez rapidement si tu avais préparé le lab comme il faut. Mais la majorité du temps, les élèves arrivaient sans avoir préparé le lab, ce qui fait qu'ils faisaient la préparation en étant sur place, prenaient connaissance, perdaient du temps à cause de ça, parce que le travail en amont n'a pas été fait. Puis j'ai l'impression qu'on reproduit un peu la même chose dans les laboratoires actuels et qui plus est qu'en quatrième secondaire, maintenant, il y a quand même un peu plus de jus à apporter au laboratoire, à la préparation, à la compréhension des concepts. Mais le mal est le même. Autrement dit, la préparation initiale avant de se présenter au laboratoire, elle est cruciale. Elle était avant, mais elle l'est encore plus maintenant. Et cette préparation, il y a une bonne partie qui peut quand même se faire en dehors du laboratoire, comprendre qu'est-ce que je vais faire au laboratoire. Ça, c'est quelque chose qu'un enseignant peut déjà, entre guillemets, travailler avec son élève pour aider un peu à rendre le moment où l'élève doit se déplacer physiquement, ce moment-là, le rendre le plus pertinent possible ou efficace possible pour l'élève. Mais moi, c'est la réflexion qui me vient à l'esprit, mais je ne trouve pas que ça a tant changé que ça. Au niveau de la cinquième secondaire, en termes de préparation des laboratoires, ça aurait dû être plus, peut-être que dans certains milieux, c'était fait de manière très sérieuse. Mais je trouve que des fois, on a été un peu cavalier avec la manière dont on préparait les élèves ou dont on ne préparait pas du tout les élèves. On les envoyait faire le lab puis advienne ce qu'il advient. Et souvent, beaucoup de pertes de temps avec cette approche-là. Hugo, je vais te laisser intervenir. Rapidement, si on fait juste regarder la grille d'évaluation, les manipulations en laboratoire, c'est une partie, c'est, je crois, cinq ou dix points sur quarante. Donc, la partie évaluation, la manipulation, ce n'est pratiquement rien. Au final, on a beaucoup pour la description de la situation, les concepts scientifiques mis en jeu, etc., l'analyse, la conclusion. Mais la manipulation, au final, on pourrait donner les résultats à l'élève. En formation en distance, peut-être que ce serait intéressant de donner, peut-être, certains laboratoires, oui, il faut qu'ils manipulent, mais peut-être juste faire un bon rapport de laboratoire en fournissant les données, c'est peut-être une option, une avenue. Oui, tu as absolument raison. Je pense qu'on fait, on focus beaucoup sur les manipulations. Les élèves sont stressés par les machines outils et ces choses-là. Puis effectivement, généralement, en examen, ce n'est pas la partie qui ont de la difficulté. La manipulation, ce n'est pas ce qui les pose problème. C'est tout le reste. C'est souvent ce que, puis en tout cas, je vais parler pour nos centres, souvent, ce qui est difficile, c'est de l'analyse, c'est d'aller cerner les bons concepts scientifiques. Oui, on a un travail, puis la formation en distance, mais aussi en classe, on a à travailler ça encore, je pense. Dans ce cas-là, de toute façon, on est à 13 heures, donc il va falloir clore, mais je pense que j'aimerais ramener ce point-là plus en termes de pas nécessairement comment on fait des labos à distance, en virtuel, mais vraiment comment on organise avec l'enseignant l'organisation des labos, de la préparation, est-ce que l'enseignant voit ces travaux-là avant que l'élève se présente, donc peut-être je le lance en avance, on le mettra aussi dans le forum, peut-être pour ceux qui n'ont pas nécessairement les informations, pour pouvoir aller aux informations, puis nous amener vos suggestions, peut-être que justement de la façon que certains s'organisent, puis il y a des cas, si vous avez des beaux exemples de fonctionnement, peut-être qu'on pourrait, qui pourrait aider d'autres personnes à organiser leurs services. comme je dis, on reviendra sur ce sujet-là, l'organisation de travail de préparation des labos et de post-labos aussi sur cette organisation-là. Donc, je vais vous remercier d'avoir été là. Je vais vous rappeler la date de la prochaine réunion. Le 9 janvier. Le 9 janvier, c'est bien sûr. Quelle journée de la semaine? Lundi. Lundi. Donc, je vais juste vérifier lundi. Est-ce qu'on part avec l'idée que ce serait un point qu'on poursuivrait? Oui, oui. Idéalement, je vais aller remettre un message dans le forum pour relancer l'idée, mais oui, je pense que... Parce que là, je vois, j'aurais eu par exemple des choses à dire, mais je réalise qu'il me manquait des petits bouts d'informations. Oui, absolument. On va la ramener parce que j'ai toujours porté sur le côté manipulation à distance, mais comme Hugo disait, ce n'est pas le morceau qui est le plus critique présentement pour des labos. Puis moi, j'ajouterais, la réflexion va améliorer aussi ce qui est fait en présence parce que la non-préparation des élèves, elle existe aussi en présence. Le fait d'envoyer un élève non-préparé au lab, ça existe depuis longtemps. Donc, cette réflexion-là, elle va être outillée à l'ensemble des modes de formation en présence puis à distance. Comme toujours, la FAD est un révénait. des lacunes de nos systèmes. Hugo, il rigole parce qu'il m'a entendu mille fois raconter la même chose, mais j'y crois fondamentalement. C'est vrai. Dès qu'on se penche sur ce qu'on fait en présent puis qu'on décide de le faire à distance, ça met en évidence toutes nos lacunes tout le temps. Puis, cet énoncé que je le disais parce que dans le fond, ça donne l'idée à l'élève que tout est facile, ce qui n'est pas vrai. Si tu n'es pas préparé, ce n'est rien de vrai. Puis, pauvre TTP qui doit lui montrer comment peser, c'est même pas l'élaboration puis les techniques de base. Je vais vous interrompre parce que là, il faut vraiment clore tout ça. Puis de toute façon, ça me donne l'impétude. On va le ramener à la prochaine rencontre. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette discussion-là. On gardera ça en mémoire. Ça va peut-être être un petit peu loin la prochaine rencontre avec le congé de Noël et tout, mais on a la mémoire longue. Ça sera peut-être un sujet que la communauté de sciences va apporter aussi. J'ai des contacts avec la communauté de sciences. Ah, oui, tout à fait. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous le 29 janvier pour la prochaine rencontre, lundi 29 janvier. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501